Musique Le réseau éducation sans frontières Il a été créé à l'initiative de profs en juin 2004 Et c'était surtout pour les jeunes majeurs Pour les jeunes élèves qui à 18 ans Se retrouvaient dans un lycée Et se retrouvaient sans papier Le jour de leur 18 ans Voilà Donc ça a été un peu Donc ils étaient à ce moment là expulsables S'ils n'étaient pas arrivés en temps évolu Avant l'âge de 13 ans en France Ils n'étaient pas régularisables Donc ça s'est créé par des profs Et après les parents se sont joints Les parents d'élèves Dans les différents lycées Voilà Donc ça c'est le On va dire que c'est le démarrage de RESF Je reprendrai la formule C'est ne pas laisser une place vide en classe Une chaise vide Voilà Ça c'était le slogan au départ C'était que chaque enfant a droit à la scolarité Et donc de lui laisser Qu'il avait sa place dans l'école Et dans sa classe Voilà Donc RESF a démarré pour les jeunes majeurs Mais ça a évolué relativement rapidement On va dire un an après On s'est posé la question sur les parents On a eu à Paris On a eu le cas d'un papa qui s'était fait expulser Qui était un parent d'élève de primaire Si mes souvenirs sont bons Et donc les parents de cette école Se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la famille Rester la maman avec ses deux enfants Et donc Ils s'est posé la question à RESF Et on a décidé d'élargir Et de prendre en compte les familles aussi Puisque les familles sont parents d'enfants Et donc toujours sur le même principe de l'école C'est tout enfant a droit à sa scolarité Donc a droit aussi à avoir ses parents Et donc que ses parents soient sur le territoire Et on va dire que ça a pris une ampleur assez importante A partir de 2006 En juin 2006 Il y a eu ce qu'on appelle la circulaire Sarkozy Qui a dit On va régulariser les familles Qui sont sans papier Et qui sont Dont les enfants sont scolarisés Et qui sont arrivés Dont les enfants sont au moins Depuis là Qui sont à l'école Depuis au moins deux ans Donc il y a beaucoup de familles Qui ont cru Qui se sont Qui se sont déclarées Qui sont venues voir RESF Parce que Voilà on commençait à accueillir les familles Et à ce moment là Il avait pas tout dit C'est à dire qu'il avait parlé de régularisation Mais il avait oublié de dire Qu'il y avait un chiffre Donc il y avait un quota Et qu'au bout de Je sais plus 6 000 régularisations Je me rappelle plus des chiffres exacts 8 000 Voilà 8 000 Et bien C'était stoppé Donc il y a Toutes les familles Qui sont arrivées après La circulaire Était À partir de juin Et jusqu'à fin Fin Aout je crois Et donc En fait En gros À partir de La mi-juillet déjà Il y avait Les chiffres Les quotas Elles étaient faits Donc toutes les Toutes les familles Qui se sont présentées À ce moment là Ils ont reçu Les obligations À quitter le territoire Ou Voilà Un refus En fait De la préfecture Voilà Donc de toutes les préfectures En France Puisque c'était À l'échelle nationale À mon avis La société française Est pas complètement concernée Alors on va dire Qu'il y a des Il y a des moments Où Alors on va dire Que c'est des moments Par exemple Par exemple D'arrestation Quand un parent Un père Une mère Se fait arrêter Dans une école Là L'école se mobilise Parce que C'est le petit C'est l'enfant Que Que tout le monde Côtoie tous les matins Parce que c'est le petit copain De son fils De sa fille Et ça sensibilise Donc on va dire Que dans ces cas là La société française Se mobilise Mais c'est dans les cas extrêmes Dire qu'actuellement Dire qu'actuellement La société française Est pour une régularisation De tous les sans-papiers Je vais dire non Le contexte Ne le veut pas Bon mais par contre Si on propose Et il y a eu des sondages Qui ont été faits L'année dernière Si on dit à la société Enfin des sondages Qui disent Bon est-ce que vous estimez Que les familles Avec des enfants Qui sont là Depuis des années Doivent être Qui payent des impôts Qui vivent avec vous Est-ce que vous êtes d'accord Qu'ils soient régularisés Là vous avez Plus de 60-70% De personnes Qui vont répondre oui Donc c'est assez paradoxal Je dirais que C'est suivant les moments Et au moment de crise Comme on va dire Actuellement Ce qui se passe aujourd'hui Les gens ont tendance A se refermer Donc ils vont dire L'immigration C'est à la cause De tous nos mots Mais si on prend Un cas particulier Là ils vont avoir Une toute autre attitude Donc vous dire Ce qui va se passer Par exemple aux élections Aux futures élections Ça va être Un petit indice Un petit indice Est-ce que Le Front National L'extrême droite Va remporter Beaucoup de suffrages Ils ont un discours Plutôt contre les immigrés C'est la faute Deux Où on en est arrivé là Ou alors Un discours Plus En disant C'est la faute Deux Enfin c'est la faute Le problème C'est que c'est toujours La faute d'autres Mais en fait C'est souvent la faute De politiques Qui ne sont pas Bien menées Ou en tout cas Où il y a des problèmes Donc à mon avis C'est On aura une petite idée De l'état De la société française A la fin des élections Présidentielles Et Présidentielles Et après Des Pas du Sénat Des législatives Voilà Donc Qui sera le futur gouvernement Qui va être Émaner Les futures décisions On va dire que Dernièrement Les décisions Il y a eu beaucoup Beaucoup de décisions Beaucoup de lois Qui ont été faites Sur On en doit être La cinquième Ou sixième loi Depuis Sur l'immigration Depuis Bah depuis Que Sarkozy est arrivé Soit en tant que Ministre de l'intérieur Ou soit en tant que président A chaque fois C'est des durcissements Des durcissements Est-ce qu'on va revenir En arrière Je ne sais pas Hein Peut-être que Pour les familles Voilà Nous on essaye De sensibiliser Tous les partis de gauche On va dire Hein Puisque c'est plutôt Les partis de gauche Qu'on nous On sensibilise Qui sont Voilà Pour savoir Quelles seront Leurs positions Voilà RESF Va interpeller Les partis Tous les partis Pas que les partis de gauche Va interpeller Tous les partis politiques Pour savoir Quelle position Ils vont prendre Sur Les familles sans papier Et les jeunes majeurs Voilà Nous c'est C'est un peu Notre Notre cheval de bataille Voilà Donc c'est ce qui va être fait Puisqu'il y a une réunion nationale Au mois de janvier Voilà Et il y aura une décision Qui sera prise On va interpeller On va interpeller les candidats Pour savoir Voilà Si cette politique Va changer Ou pas Mais on peut quand même dire Qu'il y a des petits signes Tu me disais Noël Qu'il y avait Un syndicat FO De la De la police Qui commençait à dire On en a marre D'arrêter Et les familles Voilà Donc c'est déjà un signe Si la police Dit Nous c'est pas notre métier C'est pas Notre but C'est que ça évolue Un peu Dans certains milieux En tant que citoyen Lambda Donc soit On s'intéresse au sujet Et on va sur le site RESF Où il y a beaucoup 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 d'informations Ou alors On peut On peut être Sans être Complètement des militants RESF Enfin Moi je dirais Que toute personne Qui par exemple Va devenir parrain Ou marraine D'une famille sans papier Parce qu'on fait Beaucoup de parrainages Citoyens Quand les mairies Acceptent de le faire La mairie du 11ème Par exemple On en est peut-être A 700 Ou 800 parrainages Donc de famille Facile Depuis 2007 Et Non 2006 Et Voilà Ce qu'on peut faire C'est Accompagner une famille Dire Sans prendre des engagements En devenant Des grands militants En allant protester Ou quoi Mais on peut Accompagner une famille Faire une lettre de soutien Dire Voilà Mais moi j'accepte D'être parrain Marraine Des enfants Des enfants De cette famille Et puis De les aider A obtenir leurs papiers A monter leurs dossiers Voilà Ça c'est Il y en a beaucoup de gens Qui le font Dans les écoles mobilisées Ça se fait beaucoup Et puis Et puis Et puis Bon Moi je dirais Que dès qu'on commence A s'intéresser On devient RESF On est C'est pas Voilà On n'est pas une association On est plutôt un réseau On est des gens Qui sont sensibles Sur ce cas de figure Moi c'est comme ça Que je suis devenue RESF Parce qu'il y avait Une élève Dans notre lycée On savait même pas Qui avait reçu Un arrêté préfectoral De reconduite à la frontière Et là On a découvert ça Voilà Et on a décidé De se mobiliser Donc Et on a mobilisé Le lycée Qui est toujours Un lycée Très mobilisé Sur les sans-papiers Voilà Moi ça fait A peu près Une trentaine d'années Que je participe Dans le cadre De mon travail Si tu veux Auprès des jeunes Dans les quartiers Et tout Que je rencontre Les gens Qui sont Culture immigration Qui sont En difficulté de papier Et tout Si tu veux Chaque année On avance On avance Par exemple Qu'on a décidé De créer Qu'on a décidé De créer La grève Des sans-papiers Si tu veux C'était Dans la même logique Qu'on avait participé A la création des familles En juin 2004 Si tu veux On s'est dit Comment ouvrir Un nouveau front Et montrer aux gens Que les sans-papiers Ce sont des gens Qui vivent comme eux Au quotidien Qui travaillent comme eux Et c'est un peu aussi Avec ça Avec les onze organisations Dont RESF Si tu veux Les syndicats Les associations Qu'on a lancé La grève des sans-papiers Des travailleurs sans-papiers Dans 2600 usines Par exemple Et entreprises Actuellement Là on en prépare Une nouvelle vague Pour le premier trimestre Pour relancer la grève Des sans-papiers Et montrer qu'ils payent Des impôts Qu'ils ont des fiches de paye Qu'ils payent des cotisations Et donc qu'ils ont des droits Comme tout le monde Et qu'on réclame Simplement L'application de la loi Quelque part On est des gens Qui ne contestons pas Nous sommes des gens Qui demandons l'application De la loi Voilà Il est impossible Si tu veux Impossible de connaître De connaître les nombres On dit On parle souvent De 400 000 500 000 Tu vois Toujours des chiffres Comme ça Qui sont donnés Mais si tu veux Nous on connait Beaucoup de gens Autour de nous Qui n'ont jamais déposé De dossier Donc ils ne sont pas connus Tu vois Chaque jour A chaque fois Qu'il y a un événement Dans un pays Du Moyen-Orient Ou en Algérie Et tout On sait qu'il va arriver Des gens Des jeunes notamment Ok Donc on suppose Que On suppose Que au moment d'Algérie Des événements d'Algérie On sait qu'il y a 15 000 jeunes Qui sont arrivés Ok Parce que le tourisme Beaucoup de jeunes Travaillaient dans Tout ce qui était Le tourisme et tout Ça a été sinistré Ok Par rapport à la guerre Et les trucs comme ça Donc en Libye aussi Tu vois Donc si tu veux Chaque événement Peut amener des vagues Mais ce n'est pas une réalité Parce qu'il y a aussi Un retour assez facilement Des gens Parce qu'ils ne trouvent pas Des possibilités ici Donc si tu veux Non Quasiment impossible On fait des suppositions Mais des Des chiffres exacts On n'en est jamais arrivé Quel que soit le terrain Qu'on a essayé d'utiliser On ne trouve pas de solution D'accord Jusqu'il m'a dit De au 참 Demis Sous-titrage Société Radio-Canada